Musique Musique Bonjour tout le monde ! On est venu dans cette nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui on va continuer avec le 1922 Je sais, ça fait plusieurs vidéos d'affilée Mais voilà, c'est tant que je l'attendais Donc j'en mange matin, midi et soir Je suis hyper emballé par cette machine Donc voilà, nouvelle vidéo Mais aujourd'hui c'est en mode un peu plus détente J'avais juste envie de vous présenter un jeu Ce jeu c'est Tower57 C'est un jeu qui est sorti il y a un petit moment maintenant Qui est disponible aussi sur Steam.Formation Et voilà, je vous attendais de recevoir mon 1222 Pour le faire dessus Et je ne suis pas déçu J'ai joué hier, j'ai trouvé ça vraiment génial Donc là je vais relancer un petit peu le début Je tiens à m'excuser s'il y a des petits bugs sonores Des petits crachotis Parce qu'il faut savoir que sur le 1222 La sortie HDMI n'a pas de son Le son ne passe pas par le HDMI Donc je suis obligé de passer par le jack Sur le Shadowcast Hier j'ai essayé et il y avait des petits crachotis Alors je ne sais pas pourquoi Là j'ai branché différemment On va voir si ça passe ou pas En tout cas aujourd'hui je vous présente un jeu Pour vous montrer comment tourne le 1222 Un jeu PC Tower57 Petit détail aussi important C'est que je ne sais pas pourquoi L'Amiga a un peu de mal avec ma carte d'acquisition vidéo Ce qui fait que là il me détecte Que je peux jouer en ultra-white en 3440 Alors que mon écran est réglé en 1080p Et je ne vois pas tous les modes Je ne vois pas tous les modes Alors que je n'ai que les modes 4 tiers Ah si j'ai un 1080p Autant pour moi On va le prendre Alors que si je ne suis pas sur la carte d'acquisition vidéo Je vois bien par exemple du 720p Elle est le moyen Au passage Ce m'a trop fait marrer de voir ça Bref j'adore l'Edward Vous le savez déjà Là je suis en R16 Et j'adore cette marque En tout cas Je reviens en arrière Donc quand je ne suis pas sur la carte d'acquisition vidéo Je vois bien le 720p Sur la carte d'acquisition vidéo Je ne le vois pas Donc pourquoi ? Je ne sais pas Je suis obligé de jouer en 1080p Ce n'est pas grave Ça prend juste un peu plus de ressources Et bien ici Donc on va aller dans les options Je vais vous montrer Alors déjà le jeu est tout au français Ça c'est vraiment super agréable Je vais montrer dans l'affichage Qu'on est bien en 1080p Je vais démarrer une nouvelle partie C'est pas grave Il faut qu'on me sauvegarde Hop Donc on a le choix entre plusieurs personnages Alors déjà graphiquement J'aime bien le style Allez Moi j'ai joué hier avec elle J'ai très bien Donc on a une équipe Et quand la personnage meurt On va aller à notre personnage Je vais essayer d'autres Que je ne connais pas Je vais essayer deux parrains Et je vais essayer Hop Vous voyez en bas à droite J'ai laissé Donc il y a les FPS Qui sont visibles Comme ça vous allez pouvoir Vous rendre compte Si ça tourne ou pas Sur le 1222 Puisque les gens disaient 1222 est pas assez puissant Patati patata Donc après la carte sort Mais sur les gens y critiquer Et finalement Bah en concret On se rend compte Que ça tourne vraiment super bien Le jeu Et je vais dire Quasiment Tout le temps Au-dessus de 60 FPS Dans les explorations A part les endroits Où ça charge Et où il y a vraiment Vraiment beaucoup de sprites On descend un peu On descend Géralement J'en tourne Ouais 50 54 FPS Voilà Hop Donc tant pis Pour l'histoire Je vais papoter sur le FPS Au lieu de vous raconter l'histoire C'est pas grave Hop Donc voilà Nouvel objectif Ressert à rentrer dans la tour Graphiquement j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce style Je le trouve vraiment hyper beau Hyper détaillé Hop Ouais là Au début Alors je sais pas pourquoi S'ils ont fait exprès en démo technique Ou pas Mais au début il y a beaucoup de personnages Vous allez voir la FPS Ils vont Un petit peu chuter Mais hop Mais hop Ça tourne Franchement ça tourne Et c'est hallucinant de voir ça Donc là c'est par ici que je vais devoir rentrer Pour l'instant Pour l'instant J'ai pas réussi à y aller Hop On avance On dit qu'on peut interagir avec l'environnement On peut regarder les choses Genre ça ça me fait marrer Voilà Ça fait très rire Différents détails Bref Hop J'ai pas envie de faire une vidéo trop trop longue Donc je speed un peu Donc des petits interrupteurs Pour faire des choses Les portes vertes Vous voyez les portes vertes C'est qu'on peut passer Ici elle est rouge On peut pas passer Donc au début on a pas d'arme Et là on va récupérer notre arme Et ça ça fait du bien Allez c'est parti On peut comme ça tout casser Donc en haut Je sais pas si vous voyez Il y a un crochet Donc en dessous le crochet Le crochet c'est un arme spécial Vous voyez comme ça Je peux tirer un arme spécial Après il y a 116 dollars C'est l'argent que j'ai récupéré A droite il y a les munitions Sur fusil à pompe En dessous la barre rouge C'est la barre de vie Et en dessous la barre rouge Il y a une barre bleue Qui va grossir petit à petit A force de tuer des ennemis Là je récupère des munitions Allez On va avancer Les pièces Pour l'instant j'ai pas encore utiliser les pièces J'ai pas été suffisamment droit Mais je vais costaud Mais je vais vraiment costaud Donc je suis mort Sans avoir trouvé de quoi utiliser les pièces Là il va y avoir une carte C'est la carte pour la pente rouge qui est au dessus Là Les plans qui disent qu'il faut passer par les égouts Hop Et donc on va aller dans les égouts Donc il dit qu'on peut changer de personnage Mais on perche on a concentré J'ai l'avancé assez vite Je suis sûr de vous montrer Ça tabasse vraiment sympa Et je trouve vraiment bien Les égouts Et puis bien sûr il y a des passages sucrés Comme ça que j'ai trouvé hier Donc on peut aller récupérer des munitions Avant de descendre Ici on a un plan Et là on peut changer d'arme si on veut Et donc là Ça va vraiment commencer à devenir hyper intéressant Avec des ennemis Vraiment casse-couille Hop Je trouve vraiment bien C'est vraiment le genre de jeu Et graphiquement Je trouve super beau Et ultra fluide Mais non J'ai perdu de la vie Pourquoi j'ai perdu de la vie ? J'ai presque plus de vie Merde Donc là Ici C'est pour sauvegarder Si on veut Je ne vais pas sauvegarder Ah là là Ah bah si c'est qui va J'essaie de le tuer J'essaie de le tuer Qui est déjà mort Voilà Eux qui sont chiants Hop Et là on va retrouver plein Allez on descend Voilà c'est ça que je voulais vous montrer Et là Le jeu commence à devenir vraiment intéressant Et très sport Et là Ça va encore Il n'y en a que 3 Mais Ça monte en difficulté Là J'ai pu changer d'arme Hop Non Je n'ai pas récupéré L'autre arme Ouuuuh Je ne sais pas ce que je m'en Ah je suis mort 3 2 1 Voilà Je change de personnage Donc lui je ne le connais pas Oh excellent Super tir On va passer après récupérer Ah il est bien son tir Alors tous les personnages ont des tirs différents Mais quand on meurt on peut changer de tir Donc là j'ai récupéré Et lui il fait le coup Et lui il fait le coup aussi Je ne sais pas c'est quoi ça pousse Je ne sais pas si ça attire Attire les animaux On va essayer Est-ce que ça les attire ou quelque chose Est-ce que c'est une mine Descends toi Descends Il n'a jamais été beaucoup de examiner J'ai jamais son tir à nuit J'ai jamais son tir à nuit Donc là il y avait un kit de soins Dommage j'ai pas eu le temps de récupérer tout à l'heure Hop Allez on va récupérer là L'appareil il y avait un kit de soins Donc j'ai vraiment perdu une vie Pour rien C'est pas grave Hop Donc là on sait que c'est un passage Ah j'aime bien son tir Son tir est vraiment hyper pratique Il est très loin Et bien rapide Un peu chaud patate Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu Je vais pas faire forcément une partie très longue Là Sur cette vidéo Mais je le trouve vraiment super beau Super beau Super fluide Vraiment fun à jouer Et encore un ennemi différent Je sais pas si je vais jusqu'au premier boss Il y a un boss qui est un peu plus loin Je kiffe ce jeu Franchement je kiffe Je suis vraiment très content D'avoir attendu Le 1922 pour y jouer Ça ça fait plaisir C'est un beau jeu pour profiter de la machine Toujours plaisir qu'on a une nouvelle machine Et qu'on a un bon truc à lancer dessus Un truc qu'on kiffe Hop Ça fait toujours vraiment plaisir Je sais plus trop où il bosse Là il y a un truc secret J'ai trouvé hier Un pantalon Alors je sais pas pourquoi Je sais pas si ça protège C'est un truc J'ai pas J'ai pas récupéré de vie A première vue J'ai pas beaucoup de vie J'ai plein de pièces J'ai pas trouvé quoi faire avec Allez On va descendre Vous voyez les FPS Pfff Ça tourne Ça tourne Ça tourne Ça tourne Ah Ils sont poisonés Euh Où c'est que j'ai mis le sprint ? Ouais J'ai changé les boutons J'ai pas vu hier qu'il était empoisonné C'est sûr j'ai perdu plein de vies bêtement Ouais de la vie Donc là à gauche il y a un espèce de boss Ah non c'était pas là C'était plus haut Ah ouais hier j'ai pas vu que j'étais empoisonné C'était plus haut Là je peux pas passer C'est le lâche Ouais c'est là Après une petite barre de vie Et le boss c'est le gros bloble Et toi qu'il est pas tué Il en va plein 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 de vies Il a un FPS Là l'FPS il descend J'ai un petit coup d'œil Mais ça reste fluide franchement Allez meurs Arrête de m'envoyer des ennemis Je suis mouru 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 Je n'ai plus de vie Je suis mouru Je suis mouru Je suis mouru Faut que je prenne une autre ménette. Et là, c'est un petit coup d'été. Bien trouvé de la vie. Bravo, je suis mort. On va regarder juste vite fait le troisième personnage voir son arme. Oh, ça va tabasser ça. Ça ne tire pas vite. Donc ça doit être puissant. Ouah, pas plus que ça. Wouhou. Là, il a tant d'autres tirs. Il va une fille. C'est plus de vie. Ah, il y a une carte. Oh, une nouvelle bestieuse. J'adore. Excellent, franchement, excellent. T'as pas vu ça encore hier. Fait bouffer les jambes. C'est un terminal pour récupérer des jambes. Franchement, franchement, il me clape ce jeu. Il me clape. Hop, on va quitter juste là-dessus pour aller au terminal pour récupérer des jambes. Ah, putain. On peut améliorer son perçu et tout. Wouah, ouais. Je pense que j'ai vraiment mieux que ce que j'en pensais. C'est chouette. Franchement, je suis trop, trop, trop content. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'est juste histoire de vous présenter ce jeu. Tower 57, je le trouve vraiment génial. Franchement, génial. Je ne sais pas s'il y a plein d'autres jeux de cette qualité sur le 1222, mais franchement, un bonheur. Un bonheur. Il est fluide. Il est beau. Il est fun à jouer. Il y a plein de choses à faire. Et puis, il tourne super bien. Donc, très, très content de cette machine. Très content de ce jeu. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ferai bien sûr que je vous ai dit une vidéo test un petit peu plus tard. Je continue d'explorer le 1222. J'ai plein de choses à découvrir avant de vraiment faire une vidéo assez complète. Donc, pour l'instant, j'adore cette machine. Mais il y a le côté, tout le temps, le côté, la hype de la nouvelle machine. Donc, j'attends un petit peu. Je note à chaque fois ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et puis, je vous ferai une grande vidéo test. Ouais, prochainement, voilà. On va dire fin du mois, voire début du mois prochain. Une vraie vidéo test complète. En attendant, je vous présenterai peut-être encore une ou deux petites vidéos rapides sur le 1222. En attendant, je retourne y jouer. Allez, bye bye tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada